Bonjour, présentez-vous, s'il vous plaît. Je me nomme Alphomar Diallo, et je suis le président de l'Union Européenne. Monsieur Diallo, le président de la République va prononcer demain le discours de l'An. Selon vous, qu'est-ce que le président de la République va dire aux citoyens guinés ? Avant de revenir à ce discours, ou bien sur les attentes de ce discours, nous allons un peu parler de l'histoire de la Guinée. La Guinée a été le premier pays de la France commune à obtenir l'indépendance en 1945. Et grâce à ce texte, la Guinée a posé un acte très fort en Afrique, comme étant l'exemple pour la liberté des pays africains. Et ça, il ne faut jamais le dire. Grâce au pays d'insécurité, la Guinée a été le porte-flambeau de la liberté, pour la lutte pour l'indépendance en Afrique. Maintenant, à partir de 1994, la Guinée aussi a participé dans le concert des nations pour la démocratie. Et grâce au deuxième président, la Guinée a pu être un égame simulé sur le plan démocratique, avec l'introduction du but du parti, avec la liberté de la presse. Et ça aussi, il ne faut pas nier. Et aujourd'hui, on ne peut pas en parler, mais on ne peut pas oublier ce qu'il a entamé pour parler du développement. Et grâce à la fête pour Nantes, aujourd'hui, il y a une infraction à l'intérieur du pays. Et notamment dans les différentes villes, au Québec, 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 au Québec. Et ça aussi, c'est un acte très fort. Parce que grâce à la fête pour Nantes, la Guinée a justement parlé du développement. Et même dans l'Afrique, parlant du continent africain, c'est le premier président qui a pu obtenir le titre du président de l'Union africaine. Ça aussi, il faut s'adapter. Et là aussi, il nous le présente très fort, parce que grâce à lui, l'Afrique commence à comprendre qu'il faut parler d'une seule voix. Pour pouvoir régler le problème africain face au continent et à travers le monde. Et maintenant, parlant de son discours, d'abord, nous souhaitons au Guinée, une bonne et heureuse année. L'année 2018, nous apporte santé, force, politique, etc. Et là, on n'a pas oublié que le président de la République a le souci d'une offende de ce pays-là. Nous souhaitons, avec ce discours de nouvelle langue, il arrive justement à lancer, ou s'il veut propulser, des bêtes initiatrices de l'Union africaine de l'Union africaine de l'Union africaine. C'est-à-dire la sécurité alimentaire, la sécurité de la santé, la sécurité physique et morale de l'Union africaine. Et je pense que le président de la République est sous la bonne voie pour pouvoir justement faire de telle sorte que le Guinée-Bruns-Bruns-Bruns a exactement à sa vie politique. Et parce que c'est impacte l'heure. Merci, monsieur Jean-Marie. Merci.